... Sorti en novembre, dans une relative indifférence, le livre blanc de la sécurité intérieure commence à faire parler de lui, notamment en raison d'une réorganisation des forces de sécurité sur le territoire. Ainsi, pour les quatre départements lorrains, ce sont 10 des 19 commissariats, regardez, qui pourraient disparaître, cela en raison du seuil de population nécessaire pour garder un commissariat qui pourrait passer de 20 000 à 30 000 habitants. Le Doïs Gravel, bonjour. Vous êtes à Verdun, en Meuse, ce sont carrément les deux commissariats qui pourraient disparaître du paysage. Est-ce que c'est vraiment possible ? Eh bien, Cécile, ce serait possible si le gouvernement décidait de suivre ce fameux livre blanc sur la sécurité intérieure. Pour l'instant, ce n'est qu'une ligne de conduite, ce n'est qu'un projet. Nous allons parler avec notre invité, Stéphane Maurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national pour la zone S du syndicat SGP Police FO. Alors, expliquez-nous, est-ce que c'est imaginable qu'il n'y ait plus de commissariat en Meuse ? À ce jour, je vais être très clair, il n'y a aucun projet de fermeture de commissariat en Lorraine ou sur le Grand Est en général. Le livre blanc est un ensemble de propositions, est un document de travail dans lequel la réorganisation territoriale des services de police et de gendarmerie n'est qu'un micro-aspect. Il y a d'autres priorités avant de parler de fermeture des commissariats. Alors, des priorités qui sont de quelle ordre ? Parce qu'il y a environ 200 propositions dans ce livre blanc. Oui, la priorité pour nous, ça serait d'abord de se pencher sur les missions annexes aux gendarmes et aux policiers qui les détournent de leur cœur de métier. Mais le livre blanc évoque aussi le continuum de sécurité avec le rôle des maires et des polices municipales, les acteurs privés de la sécurité, le lien police-population et d'autres encore comme le rôle des préfets et la réorganisation de la police dans son ensemble. Pour l'instant, le ministère de l'Intérieur ne vous a pas du tout dit que ces propositions allaient être retenues, qu'on allait fermer une dizaine de commissariats en Lorraine. Non, 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 c'est vraiment seulement une proposition. Et s'il y avait rien que l'idée de fermer des commissariats, il y aurait une grosse opposition de la part des fonctionnaires concernés, des syndicats, des élus et aussi de la population, parce qu'elle est attachée à sa police. En Meuse, il y a déjà eu un précédent avec la fermeture du commissariat de Commercy. Ça avait été un drame. Oui, une fermeture de commissariat, c'est quelque chose de très traumatisant. Et ça serait un paradoxe que le ministère veuille aujourd'hui fermer des commissariats, alors même qu'elle se dit proactif dans la lutte contre les risques psychosociaux et les suicides. Aujourd'hui, vous voulez rassurer les fonctionnaires de police ? Oui, c'est important de les rassurer. Et on profitera aussi du Beauvau de la police nationale que le président de la République nous a proposé, a proposé à l'ensemble des organisations syndicales. Et nous nous prendrons une part active dans ce Beauvau pour mettre des barrières sur certaines thématiques du Livre blanc, notamment les fermetures des commissariats. Donc un Beauvau qui devrait intervenir début d'année 2021 ? Oui, oui, début d'année 2021. Oui, c'est tout à fait. En janvier. Merci beaucoup Stéphane Maurice d'avoir accepté notre invitation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette hypothétique fermeture de 10 commissariats. Ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup Lodois et merci à votre invité.